Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Popongin 2023, l'Église prie pour la paix et la stabilité au Sénégal. La paix, ciment de la vie en société, vous entendrez l'omélie pacifique de Mgr Benjamin Ghaï. Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, invite à promouvoir le respect mutuel. La maison de Matarba attaquait plusieurs véhicules incendiés. Sa famille a été évacuée in extremis. Les dégâts matériels sont importants. Les leaders du F24 empêchent de rendre visite à Ousmane Sonko. C'est une assignation à résidence forcée des Nantes d'Étiefal. Des échaufferées ont éclaté à la cité Kurgurgi entre forces de l'ordre et partisans de Sonko. Plusieurs scènes de pillage ont été enregistrées également un peu partout dans la capitale. L'attention politico-judiciaire vue de l'étranger en Côte d'Ivoire, le sujet fait la une des journaux. Les mêmes questions clivantes au Sénégal sont débattues dans les télés ivoiriennes. Comment l'escalade de la violence au Sénégal est perçue en Côte d'Ivoire, pays qui a déjà connu en 2010 une crise post-électorale violente. Comment éviter le syndrome ivoirien, élément de réponse dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord la messe solennelle de Popenguin, célébrée au sanctuaire en construction de Popenguin. Dans ce contexte de tension au Sénégal, l'église prie pour la paix et la stabilité. Monseigneur Benjamin Diaï a axé son homélie sur la paix. Le religieux a lancé un appel à la pondération de voici. La paix, nous nous la souhaitons à longueur de journée, à travers nos salutations. La paix est le ciment de la vie en société. Elle nous enseigne l'écoute, le respect, l'estime des autres et de soi-même. À l'école de Marie et d'Elisabeth, que l'écoute mutuelle soit une discipline à cultiver par nous tous. On n'a pas forcément raison parce qu'on parle plus fort que les autres ou parce qu'on parle avec plus d'habilité ou d'éloquence. Mais nous avons raison, si nos paroles bâtissent la paix et réellement. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, conseille l'apôtre Paul. qui ajoute, s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Antoine Diom invite à promouvoir le respect mutuel. Le ministre de l'Intérieur a dirigé la délégation gouvernementale. Il déplore cependant la crise des valeurs qui affectent la société. Le voici. Tout d'abord, à saluer Monseigneur Benjamin Diaye, archévêque de Dakar, et féliciter le comité d'organisation pour avoir choisi comme thème de cette année « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de Monseigneur ? » Ce thème d'une grande actualité doit susciter une profonde réflexion sur la relation de foi avec Marie, mais aussi inviter les fidèles à suivre son exemple dans leur propre vie. Le pèlerinage marial de Poponguine a une histoire riche qui remonte à 1887, lorsque Monseigneur Picarda a été inspiré par le village de Poponguine et ses collines pour créer un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Depuis lors, des milliers de fidèles, y compris de nombreux jeunes, se rassemblent chaque année pour honorer Marie et lui confier leurs intentions et leurs préoccupations. Cette 135e édition du pèlerinage est marquée par la célébration de la messe sur le site du nouveau sanctuaire qui a été financé grâce au programme de modernisation des cités religieuses mis en place par son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall. Nous faisons face à une crise des valeurs et des comportements qui affectent notre société. Il est donc essentiel que nous profitions de cette occasion pour parler de cette société. L'amour que nous inspire Marie, ainsi que l'amour entre fidèles, entre membres d'une même famille ou d'un même pays, constituent le fondement d'une nation. Les valeurs morales de tolérance, de biensayance, de courtoisie, de politesse, de tenue et de retenue dans les actes et les paroles qui faisaient autrefois la force de notre société. Notre grand titre de cette édition, la maison de l'ex-ministre des Sports, Matarba, attaquée par des individus non identifiés. Plusieurs véhicules ont été incendiés. Sa famille présente dans cette maison au moment de l'attaque a été évacuée in extremis. Les dégâts sont importants. Réaction de Matarba, encore sous le choc. Ils ont bousillé des voitures qui ne m'appartiennent pas. Je voudrais vraiment que tout le monde comprenne que nous sommes là, on ne reculera pas parce que nous sommes sénégalais. Ce que je dirais à mes voisins, c'est de penser à eux, parce que mes voisins aujourd'hui sont à toute insécurité. Et je pense que ça, ce n'est pas ce qui est recherché. Si tout le monde parle de démocratie, on attaque, on nous parle de démocratie, je pense que c'était le moment de montrer qu'ils sont dans un état de démocratie pour ne pas arriver à ces actes-là. Heureusement que la famille a été évacuée. Ce qui est, c'est les voitures. Nous nous sentions à la barre d'une chienne. La famille était là, mes tout petits enfants, mais qui ont gardé le calme. Ils savent que c'est leur papa qui est là, qui n'a pas bougé. Tout le monde était là. Et c'est à la dernière minute, quand la police est venue, que mes enfants ont été évacués. Le ministre conseiller Zatorbeil a également suivi le même sort la nuit dernière. Sa voiture a été également brûlée. Des individus ont jeté des projectiles inflammables au domicile du responsable de la majorité présidentielle. Le progressiste va porter l'affaire devant la justice. Il était interrogé par Alassane Bar. Vers 3h30 du matin, les voisins m'ont alerté sur l'incendie qui concernait le véhicule, mon véhicule qui était garé devant chez moi. Et je pense que l'intention était même d'attenter carrément à peut-être notre vie ou peut-être d'attenter à l'intégrité de la maison. Mais Alhamdoulilah, heureusement que les voisins ont quand même fait preuve d'efficacité, de pragmatisme, de promptitude pour vraiment essayer de prendre en charge et de maîtriser l'incendie. Il ne faudrait pas que nous commencions à jouer à ce jeu-là, c'est très dangereux. Je crois qu'il faudrait juste que nous comprenions que ce pays-là, nous ne pouvons pas le fragmenter, nous ne pouvons pas le saucissonner et que les uns et les autres doivent rester ensemble et que force devrait pouvoir rester à la loi. Il faudrait que nous fassions confiance à notre justice. Et c'est pour moi le lieu de saluer et de remercier les forces de défense et de sécurité qui sont venues très très tôt, mais également remercier le voisinage. Et forcément, il faudrait que les auteurs soient punis à titre d'exemple. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça les choses passer par perte et profite. C'est trop facile. Mais déterminé à mener le combat pour Détiéphale, Ousmane Sonko est pris en otage et rien n'explique que les barricades autour de sa maison à la cité Körgorgi. Les leaders de l'opposant n'ont pas pu accéder à la maison d'Ousmane Sonko. Ils ont été empêchés par les forces de l'ordre cet après-midi. Voici la réaction de Détiéphale du PRP avec IGFN. Il y a eu à ce que nous, comme de F24, nous restons plus que jamais mobilisés et déterminés. On était là-bas tout à l'heure. On n'était même pas à 500 mètres d'ici. Vous les avez vus, ils nous ont chargés, casés. On est encore là et on compte rester ici. Parce que pour nous, il faut nécessairement que le président Ousmane Sonko soit libéré. Parce que ça, c'est une blise d'otages qui ne dit pas son nom. Quand on te prend de force et on t'amène chez toi et que tu es barricadé, et même ceux qui veulent te rendre visite ne peuvent pas le faire, c'est extrêmement grave dans ces pays-là. Le président Maggi ne l'a pas subi. Tous les autres opposants, on était là, ne l'ont pas subi. Ça fait 19 ans de présence. Nous avons vécu au moins deux alternances. Et nous savons comment ça s'est passé. Et nous savons, en son temps, comment l'opposition et le pouvoir ont eu à habiter de façon responsable. Les femmes de Beno Bokyakar investissent le président Makisal à la présidentielle de 2024. Selon elle, le chef de l'État a bel et bien droit à un troisième mandat. La porte-parole, Mariem Bajan, avec Moudoujop. La porte-parole de la coalition Beno Bokyakar et de la grande majorité présidentielle, invitons soi-même son excellence de président Makisal à accepter d'être le candidat du peuple, le candidat de l'espoir, vous nous l'êtes, et le candidat de la GDC de la GDC de l'État de l'État de l'État. Considérant que cette déclaration elle-même, de sommeiller en novembre, se constituer une source de droit, considérant que la Constitution est le dessus de la face où nous l'avons été exprimée par le président de la République, considérant à cela les réalisations concrètes, palpables et torsibles du président Makisal, qui a haïssé le Sénégal sur les rangs de l'État avec une forte promotion de la justice disruptive qui s'est traduit par une politique d'équité territoriale et qui a réculé la pauvreté dans notre pays. La violence politique menace la démocratie. Le maire de Thiers tire la sonnette d'alarme. Maître Babacardiop rejette l'appel au dialogue, les conditions n'étant pas réunies selon lui. Il a fait face à la presse cet après-midi, Aminata Mbaresso. Maître Babacardiop, pas du tout convaincu par l'appel au dialogue lancé par le président de la République. Le FDS ne répondra pas à l'invitation de M. Makisal. Le leader du FDS ne compte pas répondre à ce dialogue qu'il qualifie de manœuvre politique, destiné à divertir la classe politique. Nous avons reçu notre invitation. Mais nous disons de manière nette que le FDS refuse de répondre à M. Makisal. Parce que nous pensons que les conditions d'un dialogue sincère, les conditions d'un dialogue franc, d'un dialogue qui pourra aboutir à la consolidation de notre démocratie, ces conditions-là ne sont pas réunies. Revenant sur l'actualité politique sénégalaise, l'édile de Thies rejette toute conquête du pouvoir par la violence. Le FDS et les Guélois refusent de choisir entre l'autoritarisme et le populisme primaire. Nous avons choisi, et nous n'avons pas choisi, la voie autoritariste, la voie populiste, ce populisme primaire. Nous avons choisi quoi ? L'option préférentielle pour la démocratie, qui est la voie de la raison, la voie de la radicalité dans la responsabilité. Ils prônent pour la souveraineté, mais dans la stabilité et la responsabilité. Merci Aminata. La tension politico-judiciaire vue de l'étranger, l'affaire Ousmane Sonko fait aussi les gros titres de la presse étrangère. En Côte d'Ivoire, par exemple, le sujet alimente les débats télévisés. Le pays de la lagune ébriée qui a connu dans le passé une violente crise postélectorale. C'était en 2010. Comment l'escalade de la violence au Sénégal est perçue en Côte d'Ivoire et comment éviter le syndrome ivoirien au Sénégal ? Ce sont les Ivoiriens qui en parlent le mieux, extrait d'une émission diffusée hier sur la chaîne privée NCI. Le commentaire est signé Mamadou Fall. La situation au Sénégal inquiète au-delà de nos frontières. Les mêmes questions qu'il vente passionne les Africains, comme ici en Côte d'Ivoire. Ce qu'on observe surtout, c'est l'extrême polarisation aujourd'hui de la classe politique sénégalaise à travers une certaine apparition des pros Makissal et des pros Ousmane Sonko. Et donc ce niveau de polarisation qui projette le pays dans une situation de violence qu'on a pu observer en Côte d'Ivoire aujourd'hui en train de se repliquer dans ce qui était jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment, ce qu'on appelait le modèle sénégalais qui a été construit ici des générations par une excellente compréhension, en tout cas une excellente transmission du pouvoir d'un président à l'autre. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle-là est en train de s'effondrer sous le pouvoir du président Makissal. Dire que je suis contre la troisième candidature de M. Salle et juridiquement, rien ne permet d'établir que ce monsieur peut être candidat pour la troisième fois parce que la conscience n'a pas été révisée. Selon moi, il ne remplit pas les conditions. C'est pas ça le sujet. Mais il faut reconnaître que M. Ousmane Sanko est dans une stratégie de pourissimement, une stratégie qui fait que l'attention monte dans ce pays-là inutilement. Très bien. Dion Bato ? Oui, moi je pense que dans ce bras de fer, le vainqueur c'est Ousmane Sanko. Pourquoi ? Oui, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe au Sénégal, le meilleur allié de Ousmane Sanko, c'est le président Makissal qui aujourd'hui est en train de donner une cote, une aura à ce jeune, même si il n'est pas qu'aider en mai 24. Ousmane Sanko, tel qu'on voit aujourd'hui, il sera un jour chef de l'État sénégalais. La probable inéligibilité d'Ousmane Sanko et l'éventuelle troisième candidature du président Makissal, des sujets qui suscitent la controverse au Sénégal, en Côte d'Ivoire aussi. Les interprétations divergent. Le troisième mandat en Afrique pose problème. On ne va pas continuer à faire ça. Lorsque l'on considère que le président Makissal n'a pas le droit d'avoir une nouvelle candidature, on devrait alors cesser de blâmer Ousmane Sanko par rapport à sa manière de se défendre face aux agissements d'un gouvernement qui cherche les meilleurs moyens de légitimer une candidature qui n'a pas le droit d'être et qui le faisant veut éliminer tout adversaire redoutable en essayant de jouer aussi sur des adversaires passés qui ont subi le même sort que Ousmane Sanko, notamment Khalifa Sal et Karim Ouad. Il faut éviter les jugements de valeur. L'élection n'est pas encore lancée. Les candidatures ne sont pas encore ouvertes. On n'est pas préjugé d'une volonté du président Makissal effectivement de briguer un troisième mandat. Et pour ça, en Afrique, on a un gros problème. Il faut qu'on apprenne à faire confiance aux institutions. Est-ce à dire que parce qu'on est opposant, on est populaire, qu'on ne peut pas commettre une infraction ? Question. Ousmane Sanko est un homme. C'est un citoyen comme tout autre. Est-ce parce qu'il s'appelle Ousmane Sanko qu'il ne doit pas être condamné dans le cadre de l'effectement d'une poursuite pénale ? Mais il faut savoir raison garder. Parce qu'on assiste à quoi ? Pour moi, il faut rester légaliste. Il a été convoqué à la justice, il doit s'y présenter, il doit aller déposer. Quand on aspire à gouverner, à diriger un Etat, on doit avoir soi-même ce comportement citoyen. En 2010, la Côte d'Ivoire avait connu une sanglante violence post-électorale. Cette crise ivarienne avait causé la mort de plusieurs milliers de personnes. C'est en personne avertie que les Ivoiriens s'adressent aux Sénégalais. A titre personnel, j'ai vraiment de la peine pour le Sénégal, un pays que j'adore. Parce que le Sénégal ne mérite pas ça, qu'on aille cette forme d'escalade. Le Sénégal ne mérite pas cela. Je pense qu'il relève donc de la responsabilité du pouvoir du président Matissal de ramener la sérénité dans le Sénégal de Senghor. On aime beaucoup le Sénégal, c'est un modèle d'État de droit, de démocratie en Afrique. On souhaite vraiment que le Sénégal le demeure et on prie vivement dans ce sens-là. L'affaire Ousmane Sonko Adissar, vu de l'étranger, le sujet alimente les débats à téléviser en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Mamadoufal avec ces images de la télé NCI. Et voilà ce que nous pouvions dire sur ces tensions au Sénégal. Tout autre chose. À présent, éducation, division au sein de l'unité du mouvement syndical. La plateforme des syndicats d'enseignants regrette la politisation de l'espace scolaire. Ils dénoncent par ailleurs l'abandon des négociations par le gouvernement et les ponctions sur salaires sans raison. Leur porte-parole avec Alassane Baou. La division notée au sein du groupe des sept syndicats les plus représentatifs n'est pas du goût de la plateforme composée par ses différents secrétaires généraux. Ils regrettent certaines initiatives qui, selon eux, ont brisé la dynamique unitaire. Et dans la construction de la dynamique unitaire, c'est d'abord les règles de fonctionnement, le code de conduite. C'est ça que nous étions en train de construire ensemble dans le cadre du groupe des sept. Mais mieux, nous avons dit que nous n'allons pas nous arrêter aux sept syndicats représentatifs. Mais quand nous constatons qu'un groupe de syndicats a pris une autre destinée, nous assumons, nous également, cette position tout en la déplorant. Et nous, aujourd'hui, sommes tenus de dire à l'opinion ce qui se passe dans le lendemain syndical. Amidou Djeju et compagnie estiment que le gouvernement du Sénégal a abandonné la table des négociations. Ils dénoncent les ponctions opérées sur les salaires des enseignants à la fin des mois d'avril et demain. Nous reposons sur aucune base légale. C'est fort de toutes ces considérations que les syndicats réunis autour de cette plateforme, CELS, UDEN, SNELAS FC et SIENS, dénoncent vigoureusement cette forfaiture aux allées d'une provocation et exigent la restitution immédiate et sans condition des sommes induments ponctionnées. Autres revendications. D'abord la révision du statut des décisionnaires. Ensuite la création de nouvelles indemnités conformément au protocole d'accord de février 2022. Puis l'ouverture dans les meilleurs délais de discussion pour le relèvement optionnel de l'âge de la retraite à 65 ans, la restitution de l'endomite de recherche aux inspecteurs, la sortie immédiate et sans délai des résultats de l'examen des 5000 enseignants issus du recrutement spécial, le respect du protocole d'avril 2018, l'augmentation de la bourse de formation des élèves maîtres. La plateforme des syndicats signataires constituée du CELS, de l'UDEN, du SNELAS FC et du SIENS réitère son appel à l'unité du mouvement syndical. Il invite le gouvernement à se ressaisir et à reprendre la table de dialogue et de concertation. Merci Alassane. Délocalisation du marché hebdomadaire de Toubatoul. Les jeunes sont vent debout contre l'initiative. Ils dénoncent des vélités de bradage foncier. La municipalité serrée à l'origine. Voyons tout cela avec Chère Antadio, PCI La Tire. Ritme la marche des jeunes de Toubatoul regroupés au sein du collectif pour l'alerte et la défense du patrimoine de Toubatoul. Nom au bradage du foncier, c'est ce qu'on pouvait lire sur des pancartes. Nous avons organisé cette marche pour manifester notre désaccord suite à une délibération du conseil municipal du 6 mai 2023 sur proposition du maire visant à déposséder notre commune d'un site reconnu d'intérêt public au cœur de Toubatoul et le livrer à une vente soit 3 millions la parcelle de 300 mètres carrés à des personnes ciblées. 45 parcelles sont déjà morcelées, ce qui serait synonyme d'un ton ton foncier. Ton ton foncier, une situation qui met en péril beaucoup de projets, disent les protestataires. D'abord, il faut le signaler pour le déplorer que la délocalisation du forail a porté un coup dur à la vitalité de notre marché hebdomadaire, jadis caractérisé par une effervescence. Deuxième préjudice, Toubatoul est sur le pied de perdre une université d'un investissement de 3 milliards pour cause de la délocalisation aveugle du forail à ses côtés. Ce qui encore nous révolte et nous perturbe, c'est son attitude de défiance à l'égard des populations. D'après un des conseillers proches du maire de Toubatoul, le délibéré a été voté à l'unanimité. Les chantiers sur le site en question vont démarrer dans les plus brefs délais. Founyoun et Sokoun, deux villes de la région de Fatik, secouées chaque année par les inondations. Le programme Promoville tente de soulager, sementant les habitants de ces communes. Des routes et des infrastructures pour faciliter le drainage des eaux pluviales sont en cours de réalisation dans ces localités. C'est un reportage d'Aminata Goudabi et Abdou Karim Bey. Des engins qui tournent en plein régime dans les quartiers de Tiamen, Escal, Almadie de la ville de Founyoun. Les trois voiries que le Promoville réalise dans ces communes vont traverser ces quartiers souvent inondés pendant l'hivernage. La coordonnatrice du Promoville qui construit ces infrastructures routières note un niveau d'exécution satisfaisant. La commune de Founyoun, nous avons à réaliser trois tronçons. Trois tronçons qui passent par le CEDEF, par le forage, par le quartier Almadie, par le Seine-Eau. Ces tronçons-là vont beaucoup impacter sur le vécu des populations. Pour un coût global de 817 millions, on ne pourra pas régler les problèmes d'inondation globalement dans la commune de Founyoun. Mais on s'avéritera à ce que les zones où on passe et où on a des solutions techniques pour pouvoir drainer les eaux, qu'on puisse drainer ces eaux-là. Mais également discuter avec les autorités locales pour voir quel est l'impact du projet. Plus loin, dans la ville de Sokone, des ouvriers sont également à pied d'oeuvre. Ici, ce sont près de deux kilomètres de routes qui sont prévues. La route va traverser les quartiers de Diamoguen et Dendangam, touchés chaque année par le phénomène des inondations. Donc à Sokone, vous avez constaté que les travaux ont effectivement démarré. On a démarré sur deux tronçons où essentiellement, actuellement, nous réalisons des travaux d'assainissement ou pluvial. Au niveau de Sokone, la difficulté majeure est liée au phénomène d'inondation. Et sur ces 1,5 km que nous réalisons au niveau de Sokone, on a un coût global de plus de 800 millions. Et nous espérons que d'ici le démarrage de l'hivernage, l'Anne puisse finaliser au moins les travaux d'assainissement ou pluvial pour permettre de drainer les eaux pendant l'hivernage et soulager les populations au moins pour cet hivernage-là. Ces travaux vont soulager plusieurs habitants de la ville de Sokone. Donc la population est vraiment satisfaite de ce qui se fait dans cette commune. C'est une vieille doléance. Le deuxième adjoint au maire de Fondouni magnifie la construction de voiries urbaines dans la commune. C'était un besoin. En tout cas, ce sont des routes qui sont très bien accueillies au sein de la population. Ce que nous pouvons faire, c'est accompagner, n'est-ce pas, aider, promovile en général et en particulier effage pour que les travaux se déroulent dans les règles de l'art. Les travaux ne vont pas se terminer d'ici à l'hivernage, mais des dispositions seront prises pour éviter au maximum des désagréments aux populations des villes de Sokone et de Fondouni. Aminata, le phénomène des inondations guette également la région de Durbel. Là-bas, ce sont les producteurs maraîchers qui sonnent le toxin. Vous le savez, des périmètres maraîchers ont été engloutis l'année dernière par les eaux de pluie. On a tout cela avec Babakardjouf et Nongonjaye. Ils sont tous inquiets puisque préoccupés par la situation de leur périmètre maraîchers, inondables à chaque hivernage. Là, aujourd'hui, ils ont versé tout l'eau dans le camp Boussouf. C'est ce qu'ils ont prévu, la commune de Durbel. Mais au lieu que ça apporte quelque chose, des aménagements et consorts, nous, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec cette eau. Cette situation appauvrit les sols. Les productions prennent plus de temps que d'habitude. Dans un mois ou deux mois, maintenant, presque tu doubles la période. Voilà de la salade que vous voyez, mais presque ça fait 40 jours. Ce qui cause un énorme manque à gagner, selon le président de l'association régionale des producteurs maraîchers de Durbel. L'eau qui est là, 12 mois sur 12, et vraiment, ils n'ont rien fait. Et pendant les inondations passées, nous avons perdu beaucoup de matériel. Moi, qui vous parle, c'est près de 3 millions que j'ai perdus. Pourtant, ils ont tapé à toutes les portes pour trouver solution, mais pas encore l'ombre d'une réponse à ce problème. On peut partout, 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 mais jusqu'à présent, vraiment, personne n'est venu en aide. Et cela nous a beaucoup, beaucoup impactés. Ce ne sont pas les seuls maraîchers de la région de Durbel qui vivent la hantise de l'hivernage. Dans beaucoup de quartiers de cette ville-santre du pays, l'hivernage est synonyme de malaise. Merci Babacar. Et puis cette bonne nouvelle, Fatima Falgnan et Alpha Amadoussi, primés au Gourmand Awards 2023. Les auteurs du livre Tchèboudjoun, un patrimoine bien. Sénégalais ont reçu le premier prix dans la catégorie patrimoine immatériel, livres et magazines. C'était au cours d'une cérémonie tenue à Unaiade, en Suède. Le deuxième prix remporté par le livre, selon les auteurs qui veulent des traductions en anglais, en wolof et en espagnol. Les Gourmand Awards fondaient en 1995 une cérémonie qui rencontre plus, une compétition qui réunit plus de 70 pays. La cérémonie a eu lieu à Umea et en Suède. Félicitations donc à Fatima Fal et Alpha Amadoussi. Et vive le Tchèboudjoun national. Parlons culture, c'est par un vernissage d'exposition d'art plastique. La 9e édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis a démarré au musée du Centre de recherche et de documentation du Sénégal. Le public féru d'art venu nombre a pu visiter et contempler les 72 œuvres d'art contemporains présenté par 33 artistes venus de plusieurs localités du Sénégal et d'Afrique de l'Ouest. Des thèmes sur la culture, les bouts ont marqué l'édition 2023. Abdou Karim Fal, artiste plasticien avec notre équipe dans le Nord. On a 33 artistes et 112 œuvres. On a aussi des mentors invités comme nos doigts, comme Baymke Traoré, Djibril André Diop et le doigts de l'art de Masila. Vous voyez aussi, il y a la qualité. Moi, ce que j'apprécie, c'est la qualité de l'expo et l'évolution des itinéraires artistiques, ça se voit. Il y a plusieurs thèmes. Vous voyez le thème de Donnons parents le beau. Vous voyez, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur la culture le beau. Et moi aussi, je suis gandarien, je suis le beau. Il fait partie des expos que j'aime beaucoup. Il y a des artistes qui ont présenté des œuvres sur la sculpture, comme M. Djibril André Diop, l'œuvre de Donnons Armasila, qui est une œuvre, une photo des années 60. Le syncrétisme religieux dans toute son expression en ce week-end de Pentecôte. L'exposition photo corps porteur de symboles donne à voir la casamance dans toute sa diversité et dans toute sa richesse. Les œuvres exposées portent la griffe de l'ethno-photographe Matardour, rencontrent à la place du souvenir où les khassaït de Serin Touba ont même résonné dans la salle au passage de visiteurs bien singuliers. C'est un reportage de Abdoulaye Sissé. L'ethno-photographe Matardour avait certainement tout prévu dans son exposition photo corps porteur de symboles, sauf la résonance des khassaït de Serin Touba en ces lieux. Cela découle de la visite impromptue d'un talibé mourid Mohamed Oulamin Barassissé à son maître en pensée Abdou Ndouhou Rukatjindaou. Ne vous fiez pas la consonance tchèdeau du patronyme Ndouhou est un anthropologue profondément enraciné. Il se sent dans cette exposition à Dakar Thème, corps, porteur de symboles, le moi en soi. Quel costume que vous avez envie de porter ? C'est Manja, je l'aime vraiment. Ça c'est Diagos ? Oui, j'aime. Je l'aime, j'aime l'intensité des visites. Il était dit que cette exposition serait l'expression aboutie du syncrétisme religieux de l'exposition de la culture traditionnelle Diola en pleine semaine de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia Abdoulaï, merci beaucoup. Et puis un mot de sport ce 31 mai spécial Olympique Sénégal entame son dernier stage de préparation des 16e Jeux mondiaux du 17 au 25 juin prochain à Berlin. 34 athlètes vont représenter le Sénégal dans cette compétition qui va réunir 7000 participants dans 26 sports avec beaucoup d'ambition, annonce leur dirigeant qui faisait face à la presse. Cher Sadiwutara, Amadoupa. Le Sénégal dans la dernière ligne droite de la préparation des 16e Jeux mondiaux des spéciales Olympiques, c'est du 17 au 25 juin 2023 à Berlin en Allemagne. 34 athlètes vont défendre les couleurs sénégalaises dans 6 disciplines sportives. Nous allons participer aux compétitions en athlétisme, en basketball unifié, en football unifié, en natation, en équitation et en bocha l'équivalent de la pétanque. La délégation est attendue à Berlin le 12 juin avec le début des compétitions le 17 juin avec la cérémonie d'ouverture et donc nous espérons vraiment avoir une belle participation comme nous l'avons eue lors des participations précédentes et que nos athlètes vont rentrer au réolé d'un maximum de médailles. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous au niveau de Special Olympics, nous avons fait tout ce qu'il fallait à 6 séries de regroupements fermés qui ont été organisés et à partir du mercredi 31 mai, ils seront en regroupement fermés jusqu'au départ. Revenu de la dernière édition avec 14 médailles, la délégation du Sénégal espère faire mieux cette année. Ils ont un mental de gagnant, ils ont un mental qui fait qu'ils vont donner le maximum sur les différents terrains de sport auxquels ils vont participer. On est ambitieux. Vraiment, à chaque fois, on a commencé avec l'athlétisme, on a commencé avec le tennis, les tables et maintenant nous sommes sur 5 disciplines. Donc il y a l'ambition qui est là et on a augmenté aussi le nombre d'athlètes. De 2 athlètes jusqu'à 52 athlètes. Donc il y a une ambition, il y a l'envie de gagner. Et nous espérons que peut-être on va avoir le maximum de médailles et que nous serons reçus par le président de la République comme les deux, toutes les autres fédérations. Pour arriver à ces fins, le Sénégal ne veut rien négliger. Les athlètes rejoignent l'Allemagne au plus tard le 12 juin prochain pour une période d'acclimatation. Et puis, nécrologie décide Ousmane Claude Jaou, ex-agent à la TFM et fils du doyen Abdoulaye Jaou. Ousmane Claude était un bon fils, a déclaré son père, le doyen Abdoulaye. Il a été inhumé aujourd'hui au cimetière musulman de Yof, cher Diop. Tristesse et désolation sur les visages, des cœurs meurtris. Ousmane Claude Jaou a tiré sa révérence. Son papa dit être fier du fils qu'il était. Ami de tout le monde, il peut rester toute une journée dans la maison sans se faire remarquer. Il n'était pas bovard, il parlait très peu. Mais c'est certainement parce qu'il était réaliste et très familial qu'il parlait justement très peu. Et surtout, c'est quelqu'un qui aimait ses proches. Mais vraiment, c'était un bon fils. Technicien de formation, la musique était sa principale passion. Il pouvait rester toute une journée devant la télévision à regarder jouer ou des orchestres ou à regarder des matchs de football. L'orchestre, c'est parti de DJ Awadi. En un moment, s'il a quitté TFM, il était monteur chez nous. S'il a quitté, c'est passé par DJ Awadi qui avait besoin de lui dans son studio. Parce que DJ Awadi était en train de monter un studio qu'il lui avait confié. Voilà comment il était parti de la TFM. Décédé à l'âge de 42 ans, Oseynou Claude Diaou laisse derrière lui une épouse et trois enfants. Il va reposer désormais au cimetière de Yoff. Oseynou Claude Diaou, ex-agent de la TFM et toutes nos condoléances à toute la famille du doyen Abdoulaye Diaou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501